Musique Ces personnages-là, on peut créer des chemins, c'est-à-dire qu'on peut faire une visite guidée. Je veux dire, tout ce qu'il faut se faire, bien sûr ! Gaolab développe un projet dans les mondes virtuels, avec un outil qui s'appelle Open Simulator et qui est donc un outil open source et qui est un moteur de simulation de mondes virtuels. L'intérêt d'Open Simulator, c'est que beaucoup de mondes virtuels sont créés à partir de cet outil, on appelle ça des grilles, et que ces grilles peuvent être interconnectées par un système qui s'appelle encore une autre application libre, qui s'appelle Hypergrid, qui permet de circuler d'une grille à une autre, donc d'un serveur à un autre serveur, avec son avatar et tout ce qu'il comporte, inventaire et compagnie. Musique On est dans les dernières heures du Game Camp. Ce fut une semaine extraordinaire, pleine découverte, beaucoup de moments d'émotion, avec des compétitions d'e-sport sur League of Legends, avec des ateliers sur de la photographie 360. On vient à peine de terminer le premier atelier, je peux dire, sur du contenu en réalité virtuelle Made in Sénégal, avec Sylviane Diop, qui fait partie quand même de l'avant-garde des acteurs de tout ce qui est sur les mondes virtuels ici à Dakar. Donc lors de cet atelier, on a essayé un peu de coupler les réalités ou les interconnexions entre les mondes virtuels et les jeux vidéo en général. On a initié à peu près une douzaine de personnes à la réalité virtuelle, des gens qui n'avaient jamais connu la réalité virtuelle. C'était amusant, c'était pas mal de découvertes. Aujourd'hui, nous nous sommes amusés à faire d'une part une présentation de cet outil Open Simulator et donc des mondes virtuels, de leurs possibilités. Et aussi, on y a couplé un cardboard de Google, donc cette petite boîte toute simple avec deux lentilles qui permet d'avoir une vue stéréoscopique, donc deux images côte à côte. Et on a pu connecter ce cardboard à Open Simulator, donc à une grille et notamment à la grille Franco-Grid, qui est une grille francophone et à contenu francophone. Nous avons pu ainsi visiter des régions de cette grille avec le cardboard en immersion totale. Voilà, c'était le but de cet atelier dans le cadre du Game Camp 2e édition. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501